La séance est ouverte. Révenez, vous avez l'acte d'accusation. Il est reproché à ce jour, pour qu'on a reverti M. Carnaval. D'accord, pendant des mois, persécuter toute une population de braves citoyens. En effet, il est accusé d'avoir empoisonné l'air, mis de l'eau dans leur pêle et se met dans l'huile sous tous les chemins environnants. Il sera défendu par Melle Correau. Oui ! Merci, maîtresse. Maître Bernard, vous êtes partie civile dans ce procès. Quels sont vos... J'appelle à la barre des témoins le buveur. greffiers, faites-en créer. J'arrive. Voilà, partez, là ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Nous allons en voir bientôt un témoignage intéressant. Le buveur, que faites-vous dans la vie ? Eh ! Je bois ! Je bois ! Eh, 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 eh ! Il a l'eau de vie ! Eh, eh, eh ! Il a l'eau de vie ! Eh, le bois ! Mais pourquoi, eh, le bois ? Pour oublier ! Eh, pour oublier quoi ? Il a plu pendant les vendanges ! Eh, eh, eh ! C'est un scandale ! Eh, eh, pour oublier, eh ! Il a plu pendant les vendanges ! Et que dans mon verre de vin, il y a beaucoup trop d'eau ! Alors, ça m'oblige à boire deux fois plus ! Est-ce que c'est tout ce qui vous rend malheureux ? Eh, non ! Il brogne ! Si ! Ce jeu de quilles qu'ils ont mis dans le virage ! J'arrive pas à les décaniller tout en même temps ! Alors, j'ai hâte ! Les enfants, ils pourriient qu'à se moquer de moi ! Je vous remercie, ça suffit, pour cette déposition ! Vous pouvez vous retirer ! Maître Compos ! Eh ! Eh ! Quellez votre défense ! Ah oui ! Mais ! Mon client Carnaval a raison ! De vouloir mettre de l'eau dans son vrai ! Surtout à l'approche des élections ! Et puis ! Selon la maxime à propos des quilles ! Une quille, ça va ! Ou un quille ! Bonjour, les gars ! Bonjour, les gars ! Merci, les gars ! Ça va ? Merci ! Allez ! Le jour est un précipient ! Continue le précipient ! Continue le précipient ! Maître Renard, faites-en entrer le témoin suivant ! Rassumeur ! J'appelle à la barre un nouveau témoin ! Ce nouveau témoin s'appelle Madame le Vaniteux ! Oh ! Oh ! Ok, les gars ! Oh ! C'est la belle, c'est ça ! Oui ! Oui ! Oh ! Thank you ! Je te prends lui ! Désolvez-vous, Madame le Vaniteux ! Désolvez-vous ! C'est belle ! La plus belle, la plus grande, la plus grande, la plus valentieuse, la plus riche, la plus émigrète, la plus heureuse. On l'applaudit. On l'applaudit. Oui, oui, on a très bien parlé. On se calme, peut-être que madame le valideux va faire sa déconne fonction. On l'applaudit. 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 Le dernier des mieux, des mieux. Le dernier des mieux, des mieux, des mieux. Le dernier des mieux, des mieux. Les mieux, des mieux, des mieux. Le dernier des moi, des mieux, est un explorateur. Un explorateur qui a eu lieu en 얘기at сдел. Il a une capacité extraordinaire d'explorer avec donde et avec lequel il selie encountered. Mais pour qu'ils puissent témoigner à la barre, je demanderai à tous les gens qui fument sur cette place d'éteindre leurs cigarettes afin qu'ils puissent témoigner de manière intéressante. Donc j'appelle à la barre le prochain et dernier témoin, Monsieur Le Nez. Monsieur Le Nez, nous connaissons votre profession, mais quelle est votre fonction ? Eh bien, je suis chargée de renifler dans tous les coins de la commune. De renifler dans tous les coins de la commune ? Et de renifler quoi ? En ce moment, Saint-Pierre a participé pour mon cours d'un village fleuri. Alors je sens les fleurs. Va la lagune ! Attendez, que serait votre interprète ? Elle sent les fleurs, mais alors quel est son problème ? Et justement, les nénuphars, les nénuphars, les nénuphars, les nénuphars, les nénuphars de la lagune ont des hauteurs goûteuses. Les nénuphars de la lagune. Mais les nénuphars n'en même plus. C'est trop beurre ! Ça sent la merde ! Savez-vous, quand vous parlez-vous qu'il y a écrit, c'est qu'il n'y a plus un PH, on peut les écrire avec deux S. Mais merde ! Ceux de la lagune sentent la merde ! Et ça sent la merde dans tous les pots de fleurs de la commune. C'est la lagune ! Eh ! Mais là, c'est la lagune ! Oh ! C'est la lagune ! C'est la lagune ! C'est la lagune ! C'est la lagune. Il dit carrément que c'est la faute à carnaval. T'as que vous y êtes. Mais mon pauvre ami, carnaval a eu raison de mettre des microbes. Mon pauvre, il faut des microbes. Il faut manger des microbes pour être immunisé. Hein? A force de manger sous filofin, avec PH et deux ailes, comme un docteur qui rend tout doux le pied. Hein? De faire des régimes pour faigrir, au moins de courantère, ma pauvre, vous êtes ennuyeux. Non, 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 non. Je vous fréquence un régime. Dorénavant, une fois par semaine et même, vous pouvez boire, et chaque jour et tous les soirs, vous prendrez un bol d'air de lagune, un verre de vin sans eau, sans vin sans eau, et puis du foie gras de chez qui vous savez, et puis du chien chaud de chez McDo. Voilà. Mes amis, mes amis, mes amis, n'écoutez pas, maître Corbeau, ce n'est pas votre faute si la lagune s'envoie. Continuez à manger du foie gras, continuez à manger du salmi de Palombe, continuez à manger de l'entrecôte. Par contre, mes amis, n'avez-vous pas remarqué que la lagune s'envoie ? Je viens de voir les enfants et je vous remercie ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! N'avez-vous pas remarqué que la lagune s'envoie ? À partir du moment où les enfants des écoles revendent la construite au bonhomme du carnaval ? Ceux qui l'ont pour ramener le calme et les bonnes odeurs à Saint-Pierre, c'est simplement brûler au bonhomme du carnaval. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada